Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment tu vas pouvoir développer ton réseau freelance avec 5 secrets que j'ai à te partager. Parce que oui, il y a beaucoup de possibilités, mais je vais te montrer les manières les plus simples pour trouver des clients et les attirer vers toi sans trop d'efforts. Tu es prêt ? Un sale-toi, on y va. Alors, pour développer ton réseau, bien sûr, il va falloir faire plusieurs choses. Et avant de commencer, j'avais envie de te demander déjà si tu savais ce que c'était un réseau. Parce qu'on parle toujours de réseaux sociaux, mais qu'est-ce que c'est en fait créer son propre réseau ? Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu connais déjà, que tu as déjà mis en place ou pas encore ? Donc, réponds à ce petit sondage que je te propose sur mon article de blog. Et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, si tu as déjà développé ça, si tu as des bons retours, comment est-ce que tu l'as développé, est-ce que tu as fait des erreurs, est-ce que tu as des choses à partager ? Enfin, n'hésite pas à me laisser ton commentaire juste en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de discuter et de converser avec toi. Donc, passons au sujet. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, mais donc à ne pas confondre avec simplement créer son propre réseau. On va voir ensemble qu'il y a des plateformes, des annuaires dans lesquelles tu vas pouvoir mettre tes coordonnées, tout ça 100% gratuitement. Et puis aussi qu'il y a des espaces coworking, ainsi que des meet-up et aussi des clients que tu vas pouvoir convertir plus facilement. Alors, au premier point, on va commencer avec les réseaux sociaux. Et le premier réseau social que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est LinkedIn. Alors, tu connais sûrement LinkedIn, tu y es peut-être déjà aussi parce que c'est un des réseaux professionnels les plus répandus. Alors, on y retrouve vraiment des clients, on y retrouve des collègues. C'est vraiment un échange de procédés pour trouver, pour recruter des personnes ou pour trouver du travail ou pour partager ses services. On est vraiment sur un réseau 100% professionnel. Alors, il est de mise qu'on ne partage pas des choses trop personnelles, mais j'estime que pour pouvoir avoir du retour de LinkedIn, c'est important de partager des choses aussi personnelles parce que rien à faire, on en reste des humains. Même si on est dans un environnement professionnel, on aime bien partager des choses plus personnelles. Donc, ça, c'est un petit tips avant de commencer. Mais donc ici, je t'explique dans l'article en détail. Donc, je t'invite à aller le lire vraiment jusqu'au bout parce qu'il y a plein de petites choses que je ne vais pas pouvoir te dire ici en vidéo. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop détaillé. Et je ne préfère pas que ce soit trop un monologue quand je te parle ici. Même si ça l'aime, je te donne des petits trucs et astuces. En tout cas, j'essaie toujours d'y apporter un peu de vie en plus de l'article. Donc, la première chose à faire, bien sûr, ce n'est pas de se lancer directement comme ça sur LinkedIn. Il faut que tu prévois et que tu optimises ton profil. Et pour ça, il faut une petite photo, une petite image d'accueil, remplir ton CV, remplir un peu ton historique, tes différents témoignages que tu aurais pu récolter, tes spécialités, une description. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place qui doivent te représenter. Représenter ton image, représenter ta marque, représenter ton environnement. Voilà, tout simplement. Et donc, avant de se lancer dans la conversation avec d'autres membres de LinkedIn, c'est bien d'avoir ce profil bien complété. On ne commence pas les contacts sans avoir bien optimisé son profil. Sinon, ce n'est pas top, top, top. Parce que, sache que quand tu vas faire tes invitations, le premier réflexe qu'on a tous, c'est d'aller voir le profil de la personne. Et donc, si c'est vide, si ça ne correspond pas à ce que tu as dit, ce n'est pas mon signe. Donc, voilà, c'est un peu perdu d'avance. Ensuite, le deuxième réseau social que j'ai envie d'aborder, c'est Facebook. Alors, Facebook, c'est bien sûr le premier réseau social et le réseau social le plus populaire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser Facebook comme réseau social professionnel pour développer son réseau ? Eh bien, c'est parce que sur Facebook, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de groupes privés et publics que tu vas pouvoir intégrer et dont tu vas pouvoir y contribuer avec de la valeur que tu dégages déjà aujourd'hui. Donc, imaginons, moi, je suis webdesigner et je vais dans des groupes de webdesign, de graphisme, etc. Eh bien, je vais partager un peu mes connaissances, partager mes trouvailles, poser mes questions, contribuer à la communauté. Et tout ça va montrer et prouver que je suis un expert dans ce que je fais. Donc, du coup, c'est important de venir parler de ça dans ces groupes. Ça va permettre de créer des liens, de tisser des liens, des relations et ça va comme ça te créer gentiment un réseau sans trop d'efforts avec quand même tout le confort d'être dans une plateforme que tu connais déjà avec un environnement qui te semble très familier. Donc, voilà, pas trop de complications selon moi pour ce réseau social. C'est hyper puissant. Et donc, comme LinkedIn, il y a... Non, ce que je voulais dire, c'est que comme sur Facebook, sur LinkedIn, il y a également des groupes, mais ils sont un peu moins actifs. Mais je t'invite aussi à aller voir ces groupes-là parce qu'il y a aussi des choses à faire, des choses à partager, des choses à contribuer. Et tu verras qu'au plus tu contribues, au plus tu auras des retours positifs des autres personnes. Et donc, c'est comme ça que tout doucement, tu crées ton réseau. Ensuite, un réseau social que tu dois connaître aussi, mais que tu ne considères peut-être pas comme un réseau social de réseau, c'est YouTube. Alors, YouTube, c'est un réseau social fantastique. Moi, c'est un des réseaux sociaux que je préfère parce que je passe mon temps à regarder des vidéos. C'est là-dessus que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là-dessus que je partage aussi mes vidéos parce que... Oups, désolé, j'ai eu un petit problème technique. Donc, je continue l'article. Désolé, si je ne suis plus dans le rythme, il faut que je me remette dans l'article. Donc, j'espère que cet article, jusqu'à maintenant, il te plaît. N'hésite pas à poser toutes tes questions si tu as besoin de plus de précision. Sinon, donc, on en était où ? On en était à YouTube. Et donc, YouTube est un excellent réseau pour trouver des vidéos, trouver la réponse à toutes tes questions. Et puis, pour toi, pour développer ton réseau, c'est un excellent moyen aussi, si tu as envie de te lancer. Alors, c'est un peu plus contraignant parce qu'il y a des vidéos à produire. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a bien aidé dans tout mon processus quand je me suis lancé dans cette activité de webdesign. J'ai partagé mon parcours sur YouTube. Et je continue d'en vivre encore aujourd'hui avec des articles comme aujourd'hui. Et donc, c'est un bon moyen vraiment pour... Je vais te mettre ça juste là. C'est un bon moyen pour partager ses tuyaux, ses astuces, ses tutos, etc. Donc, il y a vraiment d'innombrables chaînes et de possibilités. Donc, libre à toi de démarrer dès que tu te sens prêt. Le seul côté contraignant, c'est bien sûr qu'il y a ce côté qu'il faut reproduire des vidéos. Et donc, si on n'est pas à l'aise face à la vidéo, c'est un peu contraignant. Mais au final, si tu as peur aujourd'hui de te lancer à cause de la vidéo, c'est vraiment un moindre mal parce qu'il suffit de te lancer. Si tu as cette envie au fond de toi de faire des vidéos, la meilleure chose que je puisse te partager aujourd'hui, c'est de faire une vidéo. De toute façon, sache que la première vidéo, personne ne va l'avoir. Donc, il n'y a que toi qui vas pouvoir l'avoir. Et le lendemain, tu vas pouvoir améliorer la vidéo de la veille. Et ainsi de suite, toujours améliorer la vidéo précédente. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au début, ma première vidéo, c'était vraiment du n'importe quoi. J'avoue. Et donc, aujourd'hui, même si je fais encore des fautes, même si encore j'apprends chaque jour, eh bien, j'avance, je continue. Et le principal, c'est ça. C'est qu'on prenne du plaisir et qu'on partage ce qu'on a envie. Et voilà, j'espère que ce plaisir est partagé avec toi aussi. Donc, voilà, je t'explique en détail comment faire. C'est également un très bon réseau social par rapport au référencement naturel. Donc, ça va un peu plus loin que juste les réseaux sociaux comme Instagram, qu'on va voir juste après, ou Facebook. On peut aller un peu plus loin et toucher vraiment au côté référencement naturel grâce à YouTube. LinkedIn également, il y a ce côté SEO. Je ne vais pas rentrer en profondeur là maintenant, mais si tu veux en savoir plus, tu me laisses un commentaire, ta question, et je me ferai un plaisir de te faire une vidéo. Donc, le dernier réseau social que j'ai envie de te partager, c'est Instagram. Alors, Instagram, c'est bien sûr le réseau social favori de tout ce qui est visuel. On montre les plus belles choses, on montre le plus beau côté des choses. Et donc, nous, en tant que créatif, bien sûr, on aime beaucoup Instagram parce qu'on aime regarder des images, soit des images rigolotes, soit des beaux designs, soit des adresses de favoris, etc. où on peut retrouver des astuces, des astuces freelance, des astuces design. Bref, c'est un super réseau social pour les créatifs. Et donc, voilà, je t'invite à l'optimiser, à l'utiliser aussi. Alors, bien sûr, tous ces réseaux sociaux ont un point commun, c'est qu'il faut poster, poster beaucoup, très régulièrement, voire tous les jours, pour se voir aujourd'hui. Donc, c'est des réseaux sociaux qui ont bien évolué. Et donc, au début, c'était facile de se faire connaître, mais aujourd'hui, il faut payer pour se faire connaître. Donc, du coup, il y a toute une partie qui est quasi inaccessible ou en tout cas, il faut se publier et devenir vraiment spécialiste là-dedans pour être vu. Et donc, publier chaque jour, c'est vraiment limite un minimum, malheureusement, aujourd'hui. Tu peux encore commencer en le faisant une ou deux fois par semaine, mais ça devient vraiment très, très difficile. Même pour moi, je trouve que parfois, il y a des posts que je poste et qu'il y a zéro retour, voire un ou deux retours, alors que voilà, pourtant, je poste assez régulièrement. Mais voilà, je ne suis peut-être pas assez assidu, pas assez régulier, justement. Alors, pour résumer, donc, tu peux analyser tous ces réseaux sociaux et envoyer et poster simultanément, si tu as envie, vers tous ces réseaux sociaux. Mais je dirais que pour commencer, il vaut mieux se spécialiser dans un seul réseau parce que sinon, on devient fou. Et donc, ne fais pas comme moi aujourd'hui à poster un peu partout. Si je le fais, c'est parce que j'ai un peu plus de temps, c'est parce que j'ai les outils pour aussi, pour me faciliter le travail, j'ai tout un process, une organisation. Toi, si tu as envie de te lancer, choisis un réseau social qui te plaît et il faut qu'elle y soit là-dessus pendant au moins six mois. Et puis après, tu vois comment tout ça évolue. Si tu veux passer de l'un à l'autre, il y a d'autres techniques, bien entendu. Mais voilà, choisis un réseau social et focalise-toi là-dessus. Il y a des outils, moi, que je dis, par exemple, qui est SEMrush pour le suivi de positionnement, mais aussi pour poster, que ce soit sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, des posts occasionnels ou journaliers. Donc, pour chacun de ces réseaux sociaux, il y a vraiment, voilà, tous les tips ici que je te propose. Il faut être régulier, il faut prendre le temps de penser en amont aux besoins de notre cible. Donc, est-ce que le contenu que je vais partager va être intéressant pour ma cible potentielle ? Il y a toute une stratégie à mettre en place. Je t'invite à ne pas te lancer dans les réseaux sans savoir déjà en amont quel est ta niche, quel est ta cible, quel est ton message, quel est ton positionnement ? Parce que, bien évidemment, ça va être beaucoup plus difficile d'aller comme ça, les yeux bandés dans un environnement qui est déjà bondé de monde. Et donc, pour se faire connaître, il faut avoir cette stratégie. Tu peux créer des stories, des lives, pas mal de choses. Tu peux chaque fois aussi mettre dans ta description un petit appel à l'action. Ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose que tu as envie d'offrir. Enfin, bref, un cadeau ou une astuce ou un quiz ou autre. Donc, ça, tu peux ajouter assez facilement. Il y a parfois, donc il faut s'adapter à la plateforme. Donc, il y a des fois, les plateformes ne t'autorisent pas à mettre des liens. Mais la plupart autorisent que LinkedIn. Il me semble que dans la description, on ne peut pas mettre de lien. Mais sinon, les autres, on peut mettre des liens. Donc, c'est assez cool. Sinon, pour la publicité des réseaux sociaux, bien sûr, il y a plein de techniques. Et là, c'est un autre monde qui s'ouvre à toi. Et là, je t'invite à aller voir Danilo Duchesne qui a une certaine expertise depuis quelques années en plus dans la publicité Facebook. et je t'invite à aller le contacter, d'aller le voir, de le suivre parce qu'il a vraiment du contenu hyper intéressant. Il a un blog également. Et donc, je t'invite à t'abonner à son blog, à t'abonner à son contenu parce qu'il produit vraiment du super contenu, hyper détaillé. Ensuite, voilà, je partage un article ici aussi, un de mes articles par rapport aux émogis, est-ce qu'il faut les utiliser, pas les utiliser, comment ? Je t'invite à aller voir l'article. Sinon, la deuxième chose que j'ai envie de te partager, c'est que tu peux aller t'inscrire dans des plateformes genre Malte, genre, mais il y en a beaucoup, donc je ne vais pas te les citer là maintenant. Tu tapes sur Google, plateforme pour freelance, et tu verras qu'il y a une multitude de plateformes aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas espérer grand-chose de ces plateformes parce qu'il y a beaucoup de freelance, ils font tous quasi la même chose, mais c'est bien d'avoir sa petite fiche, avec sa petite photo, sa petite description, etc. C'est juste avoir une présence, et on ne sait jamais si ça peut fonctionner, pourquoi pas. Donc, je t'invite à aller t'inscrire, c'est gratuit sur toutes ces annuaires et plateformes. Tu vas t'inscrire, ça ne t'engage à rien, et au moins, voilà, ça te fait une présence de plus sur un réseau social. Tu passes une heure ou deux là-dessus, et puis c'est OK. Un des points que j'aime beaucoup, moi, c'est les espaces de coworking. Et donc, c'est un excellent moyen pour créer ton réseau et le développer. Alors, moi, j'ai fréquenté aussi les espaces de coworking, et je dois dire que c'était assez un levier pour moi, surtout quand tu participes aux événements. Je dirais que si tu vas dans un espace de coworking que tu attends, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si tu es actif, proactif, et que tu cherches à tisser des liens avec d'autres personnes, que tu participes aux événements, que tu crées éventuellement des événements, ben là, tu vois, ça commence à faire tourner et à montrer que tu es présent, que tu apportes de la valeur, etc. Et donc, d'où l'intérêt d'aller dans des espaces de coworking et d'apporter de la valeur en même temps, comme si tu étais sur un réseau social, eh bien, tu viens avec ta bonne humeur, ton contenu pour justement apporter de la valeur à tous les membres de l'espace coworking. Également, ce que tu peux faire, c'est créer des meet-ups. Alors, dans ta niche, dans ta cible bien particulière, tu vas pouvoir créer des meet-ups. Et donc là, il y a un site internet qui s'appelle meetup.com. C'est un peu comme des espaces de groupe, comme sur Facebook, sauf qu'il y a à un moment donné un rendez-vous. Un rendez-vous, donc un événement, où tu peux passer soit, ben actuellement, c'est surtout des événements en ligne, mais auparavant, dès que cette situation sera passée, tu vas pouvoir refaire des événements, participer à des événements, participer à des meet-ups. Et ça, je dois dire que ça a été un très bon lever pour moi aussi pour rencontrer des gens, découvrir un peu les attentes et les problèmes des autres, qui avaient un peu les mêmes problèmes que moi. Mais du coup, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, écouter un peu ce qu'ils avaient à dire, discuter, échanger, bref. Tout ça, c'est des choses qui permettent aujourd'hui que j'ai aujourd'hui un réseau un peu plus important dans cet univers web et qui me permet de toujours avoir un flux continu de clients qui s'approchent, qui approchent et qui ont besoin de mes services. Alors, les clients et leurs recommandations, ça, c'est le tips pro par excellence. C'est que quoi que tu fasses pour des clients, il faut absolument que tu imagines toujours un petit plus, un petit bonus, quoi que tu fasses. Donc, quand tu promets quelque chose à un client, fais-le, mais essaye de toujours fournir un bonus supplémentaire. C'est de livrer encore plus. En anglais, ça s'appelle le over delivery. Et donc, ça veut dire que tu prépares du contenu ou tu prépares un projet pour un client et tu penses toujours aux petits bonus que tu vas pouvoir ajouter en plus à ce qu'on attend de toi. Mais donc, en plus de ça, ça peut vraiment être un bon levier. C'est un tips que j'ai trouvé dans un livre qui est très intéressant d'ailleurs aussi que tu peux aller voir. C'est The Art of People. Donc, il n'y a ça que en anglais malheureusement. Mais donc, c'est 11 simples choses que tu vas pouvoir mettre en place pour développer ton réseau justement. Et une des choses là, c'était ça. Faire le bouche à oreille digital, c'est vraiment hyper puissant. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est faire en sorte d'avoir des services où il y a une promesse, mais en même temps de over-delivery ton service. Donc, rajouter un bonus en plus pour vraiment que ton client s'en souvienne et qu'il partage le mot autour de lui. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cet article. Et j'espère qu'il t'a plu. J'espère que t'as plu et t'as appris des choses que tu ne connaissais pas encore. Je t'invite à aller lire l'article pour aller en profondeur si tu veux vraiment voir tous les petits détails, cliquer sur les liens, les articles que je t'ai partagés, etc. Mais sinon, si t'as la moindre question, ça se passe en dessous dans les commentaires. Et on se voit sinon dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao, ciao !